Des décollages spatiaux, il en a connu deux. Michel Tonini est l'un des neuf astronautes français à avoir été dans l'espace. En 1992, vers la station Mir avec un équipage russe dans un vaisseau Soyuz. Et en 1999, sur la navette Columbia, mettant en orbite le télescope Chandra. Dans le premier vol russe, c'était un rôle d'expérimentateur scientifique médical, avec principalement une expérience sur l'échographie et sur l'expérience neurosensorielle, alors que chez les Américains, j'étais plutôt ingénieur de bord pour le déploiement du télescope Chandra. C'est un sentiment assez étrange parce que vous voyez la Terre d'une façon particulière, comme on ne l'a jamais vue. Vous voyez les étoiles avec toutes leurs couleurs, vous voyez toutes les étoiles sans aucun frein atmosphérique ou nuageux. Vous voyez le ciel qui est noir, vous voyez les planètes comme on ne les a jamais vues. Pilote de chasse, pilote d'essai et astronaute, il est aujourd'hui président d'une école de pilotage à Etampe. Michel Tonini va aussi à la rencontre du public amateur et passionné pour la plupart étudiants. Très intéressant, on a appris beaucoup de choses parce que c'est vraiment une personne, le métier d'astronaute c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. C'est à la fois un rêve mais c'est vraiment le domaine dans lequel on travaille. C'est notre métier en fait ici. Une très belle expérience. Alors c'est quelque chose de très spécial parce que déjà c'est pour moi un rêve d'enfant pour aussi je pense beaucoup de monde parmi les étudiants qui y ont assisté. Et c'est quelque chose qui non seulement rehausse la motivation mais aussi permet de voir le côté vraiment concret de ce métier. Parmi les 450 auditeurs peut-être de futurs astronautes, le 15 novembre prochain, un dixième voyageur français partira en virée spatiale.